Salut à tous, Asfax, on se retrouve pour le 13ème épisode de l'aventure sur Ark, sur le cluster d'Arkfaxia. Lors du dernier épisode, on avait réussi, on avait eu un 9 de Wyvern niveau 190. La Wyvern était née, elle est maintenant adulte, elle est maintenant in print aussi à 100%. On va pouvoir aller la voir tout de suite. Je suis juste en train de préparer parce que vous n'allez pas y croire, mais l'objectif de cette vidéo est spectaculaire. Nous allons pour une fois essayer de capturer un Rex femelle. Je fais ça à chaque début d'épisode et puis à chaque début d'épisode, en fait, je n'en trouve pas et on fait autre chose. Mais bon, là, ça reste encore une fois mon objectif. Je me demande si l'Event de la Saint-Valentin n'est déjà pas terminé parce que là, on est le 17 février quand je tourne. Du coup, j'ai un doute. Alors ça se trouve, il ne va pas y avoir de Rex de couleur rouge, ce qui n'est pas grave. Ce qu'il faut surtout, c'est que j'arrive à trouver une femelle Rex assez haut level. Alors, avant de vous montrer la Wyvern, j'ai toujours mes Argentavis qui sont en repro. Du coup, j'ai toujours des œufs d'Argentavis, mais il n'y en a toujours aucun qui m'intéresse. Et au niveau du gacha, il va falloir surveiller puisqu'on a une naissance dans 5 minutes. Donc, il ne faudra pas rater la naissance du bébé. Et du coup, j'espère des trucs assez intéressants. Il faudra aussi toujours qu'on capture un Franck des Neiges pour pouvoir nous aider dans l'aventure. Donc, d'ailleurs, est-ce que j'ai mon harpon sur moi ? Mon harpon, mon harpon. Où est-ce qu'il est ? Il a disparu. Il faut que je retrouve mon harpon. A mon avis, je l'avais enlevé au moment où j'ai pris le pteranodon. Alors du coup, est-ce que je l'ai mis là ? Ah oui, c'est vrai, j'ai des pioches mieux maintenant. Tac, j'avais eu un Raptor Alpha. Ok, nickel. Et alors, où est-ce que j'ai mis mon... Où est-ce que j'ai mis mon fameux harpon ? Mince. Ah, le voilà. Allez, on va pouvoir assister à la naissance du bébé Gacha. Voir un peu quelles sont ses caractéristiques. Déjà, niveau 41, c'est mieux que niveau 22 la dernière fois. Perle Noire, Pétrole. Perle Noire, c'est pas si mal. Pétrole, mais j'ai déjà en fait. Donc ça m'intéresse encore pas vraiment. Donc, puis c'est un mal. Donc non, je vais pas le garder. Bien, nous arrivons donc du coup à l'étape suivante, ce qui va me permettre de me déplacer plus vite et donc de trouver plus facilement des Rex ou d'autres dinos. Là, Wyvern de glace, niveau 190. Donc au niveau de ses stats, alors c'est pas la finalité puisque je dois encore monter tout. Mais pour l'instant, 8000 points de vie, 344% d'attaque, 816 de poids et 756 d'énergie. Je me rends pas bien compte de l'énergie dont j'ai besoin sur une Wyvern. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avant de la montée de level, je vais commencer à aller chercher des Rex. Et je vais voir si niveau énergie, je suis vite limité ou pas. Tiens, je peux toujours aller voir... Tiens, alors voyons voir par exemple si je tire de la glace. Tac, j'ai complètement raté. Veuillez m'excuser pour ce tir, ça fait longtemps que j'avais pas de Wyvern. Mais en tout cas, j'ai bien grillé mon énergie. Ok. Bah alors, le jeu bug ou je pense qu'il y a un petit rollback, c'est pas possible. Parce que là, je fais aucun dégât. Non, c'est juste que je savais pas viser. Faut que je vise plus vers le bas, là je visais vers le haut. Et du coup, c'est pas violent comme attaque. Attaque, voilà. Par contre, après je fais du moins 358, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Hop, on va pouvoir récupérer vraiment pas mal de ressources. Bon, niveau énergie, il faut absolument monter. On va mettre à 1500, je pense, au moins, pour être bien. Ensuite, on va se mettre à genre 10 000 points de vie. Hop, et le reste, on va augmenter en attaque. Donc, oh, ça bug encore. Voilà, c'est bon. Donc, le reste en attaque, à fond. Moins, 800 de points, c'est suffisant. 450% d'attaque, ça me paraît pas mal du tout. Alors, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants ? Et après, on fait le tour à la recherche de Rex. Ou sinon, j'aimerais bien aussi un Terrisinosaure au level. Oh, pourquoi pas ? Une fossile rare, c'est pas si mal. Mais ouais, un petit Terrisinosaure pour ramasser du bois. Et puis, parce que c'est violent et on en aura besoin pour le dragon plus tard. Ça pourrait être cool. Donc là, c'est un Rex, mais il est pas sauvage. D'accord. Là, il y a l'air de rien à voir. Je vais regarder dans la zone là-haut. Il y a pas mal de Rex, d'habitude. Ah, ça va plus vite en Wyvern, c'est cool. Alors, il y a du Carnot, il y a du Raptor. Là, c'est du Rex, mais pas sauvage. Ok. Il y a plein d'argent de Tavis. Il va faire nuit, c'est dommage. Alors, juste là, il fait nuit, c'est dégoûtant. Mais il y a des Arfrang. Il y a le H, mais il y a des Arfrang, des neiges. Je serais bien tenté d'essayer d'en capturer un. Le seul souci, c'est que je sais qu'avec la Pygmée, quand on l'avait fait, on l'avait fait avec un piège à argent de Tavis. Là, est-ce que ça peut marcher juste avec le Harpon ? Et juste avec un seul Harpon, je ne sais pas. Je serais tenté d'essayer, juste pour voir, quitte à refaire des Harpons plus tard, si jamais ça ne marche pas. Mais j'aimerais bien essayer de l'avoir facilement. Donc, on va tenter. Hop, qu'importe le level du truc, on va se dépêcher. Où est-ce qu'il est ? Alors, sifflet passif, surtout. Eh bien, le voilà. Attends, 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 oh, 130 ! Ouais, mais alors, il ne faut pas que je le rate. On va peut-être attendre qu'il se pose. Et comme ça, je vais essayer de le Harponner. Ah, mais il ne se pose pas, il va m'attaquer, c'est ça ? J'ai peur de le rater, franchement. Euh, pouf. Je ne peux pas vraiment le rater, normalement, parce que quand c'est vert, c'est vert, mais... Ah ! Mais je l'ai raté. Bon, alors dans ce cas... Ah bah non, je ne l'ai pas raté. Ok, allez, on y va. On va tirer dans la tête. Je ne sais pas combien il va lui falloir de flèches, et je ne sais surtout pas combien de temps tient un Harp... Enfin, un filet comme ça, ça va me permettre de voir combien de temps ça dure. Ça dure plus longtemps que les bolasses, apparemment. Donc, bah, j'y vais, et puis on va voir. Mais si je trouve une... Si j'arrive à choper le Harp Frank niveau 130, c'est vachement cool. Allez, allez, ne te réveille pas. Combien de temps dure un filet ? J'espère que ça dure au moins une minute. Il me faut peut-être plus, même. Je bourrine, hein, les flèches de... Je ne réfléchis même pas. Je bourrine les flèches pour l'endormir. Hop, 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 déjà réveillé. Ah non, 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 toujours dans le filet, mais... C'est pas un steak dans le filet, c'est un Harp Frank dans le filet. Elle s'est mise debout, mais elle est toujours dans le filet. C'est quand même bizarre, ça. Ok, allez, 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 allez. Dors, dors, s'il te plaît. Ah, petit lag, non, allez, vite, 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 s'il te plaît. Ah, voilà, ça y est, fin du filet. Il faut bien viser. Tac. Ok, je vais essayer de la poursuivre. C'est vrai que deux filets, je pense que ce serait pas mal pour être tranquille. Je vais voir, hein, ça se trouve, elle a assez de flèches et elle va s'endormir. Ah, qu'est-ce que tu me fais ? Qu'est-ce que tu me fais, la wyvern ? Où est-ce qu'elle est partie ? Elle est là-bas. Elle est là-bas, elle est là-bas. Et elle semble un peu coincée, d'ailleurs. Ce qui est pas mal. C'est elle ou c'est un argent de ta vis, ça ? C'est un argent de ta vis, ça ? Argent de ta vis. Niveau 130. Mais c'est le même level ? Ça y ressemble ? Mais c'est pas ça. Alors, où est-ce qu'elle est, elle, la wyvern ? Enfin, pas la wyvern. La chouette, elle a dû partir, hein. Je l'ai ratée, je pense. Il me faut plusieurs filets. Alors, tout n'est pas encore perdu. Ici, il y a un Megatherium niveau 135. Ce qui est très rare, puisque j'ai toujours eu du mal à choper des Megatheriums au level. Donc, bon, on va essayer de l'attraper. Il a l'air d'en vouloir à l'Ankylosaure. Mal Megatherium. Bon, ben, j'ai le piège sur moi. J'ai plus qu'à le poser. Et on va essayer de l'endormir. Ça nous ferait déjà ça de gagné pour maintenant, ce qui serait pas mal. Allez, hop, petit piège. Je vais bientôt pouvoir baisser les gamins, parce que là, je suis à 4. C'est horrible, hein. Hop. Voilà. Nickel, nickel. Pouf. Voilà, le piège est fait. Bon, j'avais descendu les gamins, mais on n'y voit plus rien. Il n'y a plus qu'à le mettre dedans. Sauf que là, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un peu n'importe quoi. Ok, il arrive. Il n'a pas l'air content. Voilà. Est-ce qu'il est dedans ? Pas du tout, évidemment. Bon, il n'était pas bien aligné. Voilà. Là, il est mieux aligné. Oh, ben, je suis presque mort et je n'ai pas mis de... J'espère qu'il va dans le piège. Mince. Je suis presque mort et je n'ai pas mis de sac de couchage. Donc, s'il me tue, je suis mal. Ok. On va aller sur la Wyvern juste 2 secondes, quitte à ce que soit la Wyvern qui se fasse taper. On va mettre sac de couchage au cas où. On va en faire 2. Allez, soyons généreux avec moi-même. Ok, c'est placé. Maintenant, il faut que je la tire de nouveau. Paf. Allez, viens. Viens, grosse bestiole méchante. Qui va être gentille puisqu'elle va être à moi. Allez, viens. S'il te plaît, s'il te plaît. J'ai déjà raté un Harfang. Je ne vais pas rater un Megaterium 135. Qu'est-ce que tu fais ? Viens là. Ok. Alors, attendez. Je peux tenter un truc. Hop là. Qu'est-ce qu'il fait ? Ok. Non ! Ouh, la patate qu'il m'a mis. Ok. Voilà. Là, je suis mal. Ok. Faut que j'arrive à le mettre bien. Est-ce que je pourrais, genre, enlever une structure ? Oh, c'est pas mal ce qu'il fait. C'est pas mal. Je pense qu'il est... Il n'est pas dedans, là ? Oh, il n'est pas dedans. Ok, ok, ok. En plus, il y a le blizzard. C'est parfait. On n'y voit rien du tout. Et il fait froid. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Allez, viens. Viens, viens, viens. Allez, t'es presque à la rampe. Ok. Je serais vraiment tenté d'enlever une structure. Mais voilà, si je m'approche, je me prends des patates. Donc ça, ça ne marche pas. Ok. Allez, vas-y, là. Oui, t'es bien. T'as plus qu'à... Ah, il s'enfuit. Dommage. Il n'avait plus qu'à aller dans le piège. Allez, allez. Avant d'être tout cassé, on va attendre qu'il revienne. Je pense qu'il va revenir. C'est bon, il est dedans. Je suis quasiment mort. Moi, je n'ai plus qu'à bien me nourrir, surtout. Et du coup, je lui mets toutes les flèches pour l'endormir. Et on se retrouve après. Selon Dododex, il faut une cinquantaine de flèches pour l'endormir. J'en suis à une trentaine, un peu plus. 35. Ok, ça y est, il dort. Je pense que je vais me laisser mourir parce que j'ai vraiment plus de vie. Autant revivre, entre guillemets, par bonheur dans un lit. Parce que là, 13 points de vie, ça va être chaud. Je peux donner des coups de poing dans un caillou. Ça marche encore ou pas ? Fut un temps, ça marchait. Ok, et dans ma structure, ça peut marcher ou pas ? Voyons voir. Je suis à combien de points de vie ? 12, 11, 10. Ouais, ça marche encore. Parfait. Bon, bah je donne des coups de poing dans ma structure. Et on se retrouve vivant pour nourrir le Megatherium. Du coup, il me faut de la prime. Je ne sais pas si cette nouvelle bestiole en donne ou pas. Ah, j'ai un peu du mal à manœuvrer ma wyvern. Je suis désolé. Tac, voyons voir. Ouais, ça donnait de la... Ah oui, je suis dans un poison, d'accord. Mais ça donne pas mal de prime et ça a même donné des trucs en plus, non ? Non, surtout de la prime. Mais plein de prime. Bon, je peux mettre en gamma 2,5 genre... Ah, des vraies couleurs à peu près, c'est bien. Bien, alors, on va aller voir tout de suite les stats, et bien du Megatherium 135. Voir un peu si de base, il va être bien ou s'il va être moyen. Donc déjà manche, ceci. Touk. Et donc, ok, 230% d'attaque de base, ça me paraît très convenable. 1000 de poids, ok. Et bien, il est très intéressant de base. Il a très peu de vie, par contre. Il est vraiment en dessous de la norme en vie. Par contre, en énergie, bon, il est un peu moins aussi. Et par contre, en poids, il est élevé, presque très élevé. Et en dégâts de mêlée, pareil. Il a 26 points de dégâts de mêlée, ce qui est quand même pas mal du tout. Donc on va voir quand il va se lever, mais c'est cool. Il prend combien ? 13% par viande. Ok. Il me faudrait une femelle, en fait, qui a beaucoup de vie. Ce serait vraiment pas mal de combiner les deux. Ça ferait vraiment des bêtes de Megatherium. Ce serait cool. Oh là là, il y a un T-rex mâle niveau 145. 145, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est toujours pas de femelle, ça, je ne vais pas y arriver. Mais au moins, le jour où j'ai la femelle, je vais avoir tous les mâles nécessaires pour faire les repros. Mais il va me falloir quand même... Oh, je suis dans la neige. Il va me falloir quand même une femelle au bout d'un moment. Je vais moins faire des fléchettes tranquillisantes, enfin des fléches tranquillisantes. Et on va essayer de le capturer aussi après avoir eu le... On va aller faire un par un, par contre. Je vais d'abord faire le Megatherium. Après, je vais récupérer le piège et ensuite, on ira essayer ce Rex. S'il est encore vivant, mais je pense que oui, parce qu'il est niveau... Il est niveau 145, il n'y a pas de raison qu'il ne tienne pas. Je dis ça, mais en fait, j'ai peut-être le temps de faire le piège quand même. Ce serait peut-être pas mal. Je suis encore en train de faire un piège hybride parce que je n'ai pas de zone plate pour mettre le Rex. Du coup, j'espère que ça, en hauteur, ça va suffire. Je ne pense pas. Je vais rajouter de la hauteur de deux murs pour être sûr parce que j'ai peur qu'après, il puisse partir. Il me manque une fonda ici. Voilà. Après, je peux mettre les deux murs là. Et donc, je rajouterai bien, genre, un bon 3, 4, 5 murs de hauteur sur les côtés. Et comme ça, on sera pas mal. Au niveau de mon Megatherium, je ne vais pas regarder où j'en suis. J'en suis à soit 80%. Bon, il va bientôt se lever tout seul, je pense. Qu'est-ce qui m'attaque ? Quelque chose qui m'a attaqué. Un compi ? Non, mais ça ne va pas, oui. Hop. Pousse-toi de la zone. Bon, ce n'est pas grave. Ok. Bon, j'ai fait le piège, mais il faut que j'arrive à attirer le Rex dedans. Donc, en gros, il faut déjà que je libère la totalité des bestioles qui l'attaquent. Histoire de rendre la zone à peu près viable et qu'il soit après intéressé par moi et pas par autre chose. Donc, on va tuer ça. Tac. Voilà. Hop. Ok. Les Paracers, j'espère qu'ils les gèrent. Il est niveau 145. Elle, je vais la glacer. Si ça veut bien. Bon, elle est partie, ce n'est pas grave. Ensuite, l'ourson ici. Hop. Ok. Voilà. Plus d'ourson. Là, les Paracers. Est-ce que j'arrive à l'avoir ? Non. Allez, meurs, toi. Tac. Ça va être chaud de libérer toute la zone, mais on va tenter. Ensuite. Non, non, non. Pars pas trop loin. Pars pas trop loin. S'il te plaît. Oh là là. Tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a. Ok. Je crois qu'il me suit. C'est pas mal. Faut vraiment pas que je m'éloigne. Comme ça, il va me suivre que moi. Allez, viens. Oh, qu'il est méchant. Il m'attaque. Qu'il est méchant. Si je vole un peu, là, ça va. Ok. Parfait. C'est quoi cette mini bestiole, là ? C'est un trodon ? Non, 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 non. Tu changes pas. Mais c'est pas possible. J'avais pas vu la boule ici, là. Hop. Je vais rester par là pour qu'il me reprenne après. Bon, là, il est tout prêt, au moins. C'est pas mal. Par contre, moi, vu que je suis sur ma wyvern, je vais pas réussir à faire des beaux... Des belles manœuvres. Faudrait que j'arrive à descendre, je pense. Et qu'il me suive, moi, et pas ma wyvern. Voyons voir. Tchou ! Cadeau ! Allez, viens par là, viens par là, viens par là. Ça a l'air de marcher. Viens par là. Voilà, c'est pas mal. Oh, j'avais fait double rampe. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais non, j'ai fait une double rampe pour que, justement, il n'y ait pas ce genre de problème. Hep, 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 viens par là. Viens par là. Ah, il est un peu loin, à mon avis. Il faut que je dois mettre... Voilà, par là. Il est joli, par contre, il est très beau. Tu viens ? Tu viens ? J'ai faim, mais c'est pas le moment. Ok. Il me pousse un peu, là, mais est-ce que ça peut le faire ? Oh, il serait bien dedans, là. Il serait bien dedans. Ok, c'est bon. Allez, on le fait tomber. Non, il a réussi à se partir de mon super piège. Mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, ça. Oh là là. Est-ce que j'ai moyen de le remettre dedans ? Ou est-ce qu'il continue de m'attaquer ? Qu'est-ce qu'il fait, là ? C'est le jeu qui bug ? C'est quoi ? Non, ça bug pas. Bon, là, je suis mal. Je suis très mal. Je vais essayer de le poursuivre sur de longues distances. On va voir. J'ai mis vraiment beaucoup de flèches, déjà, je pense. Je ne devrais pas tarder à s'endormir. Mais en tout cas, j'espère, parce que sinon, je suis mal. Vas-y, reste dans les montagnes, surtout. Mais pourquoi je rate mes tirs, là ? Allez, ça touche, ça. Voilà. Allez, 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 allez. Reste coincé dans les montagnes, s'il te plaît. Là, il serait bien, là. Là, voilà. Là, tu restes là. Tu restes coincé là. Ce serait parfait. Oh, mais quelle galère. Allez. Mon piège était trop hybride. Qu'est-ce qui m'attaque ? Compi. Ce n'est pas le moment, petit compi. Si tu vois ce que je veux dire, il y a un dino un tout petit peu plus gros que toi qui requiert mon attention. Et en plus, je rate mes tirs, mais ce n'est pas possible. Ok, toucher. Toucher. Allez, reste là. Oh, ça y est, il dort. Parfait. Eh bien, donc, j'ai eu chaud. Bon, je vais rechercher de la prime. Mon Megaterium est debout ? Ouais, super. Niveau 202. On va aller le voir tout de suite. On peut y aller tout de suite même. Tiens. On va aller le chercher. Bon, bah, du coup, il est parfait, le Megaterium. Il est très bas en vie et en énergie. Et très haut en attaque et en poids. C'est-à-dire que si j'arrive à avoir une femelle qui est haute en vie et énergie, quand on va faire un cumul des deux, ça va nous faire des Megaterium qui vont se rapprocher des niveaux 250, presque 300 peut-être. Donc, c'est vraiment... Il est vraiment parfait. C'est vraiment nickel de chez nickel. Quand ils sont tous moyens, c'est un peu embêtant parce que quand on en a deux qui sont moyens, bon, bah, moyen et moyen, ça fait moyen. Mais si on fait très très fort d'un côté et puis très nul de l'autre et qu'on fait exactement l'inverse après, eh bien, ça nous fait quand même des super bestioles. Alors, par contre, le Rex Mal, on va attendre qu'il se mette debout, mais il est inintéressant au possible. Il a vraiment toutes les stats de base moyenne d'un Rex 145. Il n'y a rien qui est au-dessus. Au mieux, enfin, au pire, c'est un tout petit peu en dessous. Je pense qu'il va vraiment servir à rien, à moins que, là, en montant de level, ils prennent tout dans la vie ou ce genre de trucs. Mais celui-là, en fait, je crois qu'il est vraiment très très peu intéressant. Alors, il est debout et il m'a presque obéi. Il n'est pas encore génial, mais 8100 points de vie, je ne crois pas que mes Rex les ont, ces 8100 points de vie. Donc, je vais peut-être le garder juste pour la vie. Enfin, en tout cas, je le garde et puis on verra à la maison. Bon, du coup, j'ai pas mal de couples à compléter. J'ai une Uti Femelle, donc il faut que je trouve un Uti Mal. J'ai un... du coup, un Megatherium Mal, il faut que je trouve un Megatherium Femelle. J'ai des Rex Mâles, il va me falloir, du coup, au moins une Rex Femelle. Mais voilà, du coup, ça avance pas mal. Je vais prendre le rayon jaune et on va rentrer à la base, déjà, pour stocker un peu les dino que j'ai. Ouais, c'est une Wyvern là-bas, il faut que je fasse gaffe. Ah, tiens, un Maga. Enfin, un Managarm. Hop, il y en a plein, des Managarmes, mais ils sont pas toujours au level, donc... De toute façon, j'ai pas de harpons sur moi. Tiens, je passerai bien chercher du polymère organique. Bon, j'en veux pas. Bon, avec un peu de chance, en retrouvant le chemin de la maison, on va peut-être trouver un Rex Femelle au level. Faut que je vérifie aussi, des fois, un peu sur ce côté-là. J'ai pas regardé, des fois, il y a des Rex ici qui sont le long de... le long de la tourbière. Bon, il y a aucun Rex dans la zone, j'ai juste tué un Stégothèque, histoire d'avoir un peu de pétrole et d'électronique gratuitement. Je vais quand même remonter là-bas, voir ce qu'il y a au cas où, et sinon, on rentre. Non, rien de tout ça. Par contre, il y a un Carnot Alpha, ça, je vais aller le tuer. On sait jamais si je peux avoir des bons stuff dessus, ça pourrait être cool. Bon, ce qu'il en reste, il y a que les fesses qui dépassent, là. Puis-je le taper ? Ouais, ça a l'air d'aller. Est-ce que je peux descendre ici tranquillement ? Voilà. Et on y va. Hop, il faut que je fasse gaffe, c'est parce que j'ai un peu soif. Et surtout, il y a une Wyvern au-dessus de moi. Mais bon, non, ça va. Ah, petit lag encore. On a essayé de diminuer les rollbacks, il y en a quand même moins, même si vous ne voyez peut-être pas dans la vidéo. Mais maintenant, les structures, si elles sont abandonnées depuis un certain temps... Oh, il y a un Rex là-bas. Elles disparaissent toutes seules, donc il y a plein de structures qui ont disparu, ce qui est plutôt cool. Et on a diminué le nombre de dinos sorties max par tribu à 100 au lieu de 250 pour diminuer un peu le ping. C'est mieux, mais il y a encore quelques rollbacks. Ok, il est mort. Je ne sais pas si ça m'a donné quelque chose d'intéressant. On va voir ce qui reste là-dedans. Vas-y, puis-je y accéder ? Alors, une arbalète ? Ouais, bof, bof. Oh, mince ! Je suis en train de me faire cramer. Non, non, non. Vous avez été tué par une wyvern de feu. Mais non, n'importe quoi. Mais... C'est pas possible, ça. Bon, alors on va apparaître chez moi et on va retourner chercher la wyvern. Il y avait deux Rex, du coup, sauvages. Il y avait deux Rex sauvages, donc il faudrait que je regarde. J'espère qu'ils ne vont pas attaquer ma wyvern de glace. Ah, mince ! Ça, c'est quoi, ça ? J'ai dû appuyer sur une touche en file express. C'est celle qui active les mangeoires. Oh, mais je ne sais pas comment on la désactive. Du coup, ça, c'est moche. Bon, déjà, je suis sur ma wyvern. Par contre, il y a le Rex qui me poursuit. C'est embêtant. Donc là, il faut que je récupère mon stuff et que je regarde le level des deux Rex. Ce qui serait assez embêtant, c'est qu'il y en a un qui m'intéresse parce qu'en fait, avec les deux femelles... Enfin, avec les deux wyverns juste à côté, ça peut être un peu catastrophique. Bon, voyons voir. Qu'est-ce qu'on me propose au menu ce soir ? On me propose... Oh là 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 ! Une femelle 135 et un mâle 60. Eh bien, on va enlever la... On va prendre la femelle 135. Le mâle 60, on va l'enlever. Eh bien, je suis bien cassé sur ma wyvern, dis donc. Il va falloir que je fasse gaffe. Hop, 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 hop. Bon, il ne faut pas que j'attaque lui. Bon, on s'en va un peu là, ça suffit. On va prendre un peu de nourriture. On va virer ça si c'est possible. Et on... Je ne pense pas que je puisse tuer les wyverns. Mais je les attaque parce que je suis quand même quelqu'un de... Qui est rancunier. Le problème, c'est qu'ils risquent de me griller en fait par-dessus. Hop, bon, j'essaie de me débarrasser un peu de mes problèmes. C'est vraiment, voilà. Oh, il y a une wyvern qui s'est fait tuer parce que... Par un rex qui était à l'intérieur. Ah, il y a quelqu'un qui vient m'aider. Excellent. Bon, bah très bien. Je lui laisse les wyverns. J'espère qu'il ne va pas tuer les rex. On verra. Bien, j'ai réparé mes armures. J'ai réparé mon arbalète. Je suis en train de refaire un piège à rex. Ce serait elle, la 135 ? Parce que si c'est elle, je la rentre direct dans mon enclos. Oh, c'est elle. Excellent. Alors, dans ce cas, on va faire ça tout simplement comme ça. Je ne vais peut-être presque pas avoir besoin de piège à rex. Pour l'instant... Ah, le problème, c'est que je suis vachement trop lourd. Pouf. Je vais ouvrir une porte et je vais essayer de la faire juste venir dans mon enclos pour la protéger. Et comme ça, après, ce sera plus simple. Je pourrais poser mon piège tranquillou. Tout ça, tout ça. Ce serait bien. Alors, hop. Est-ce qu'elle veut bien me poursuivre par contre ? Je pense que oui. Il n'y a pas l'air d'avoir trop d'autres bestioles. Tu viens ? Je te veux dans mon équipe. Je suis très content. Allez, viens. Quitte ta taque. Arrête. Et viens me voir, moi, s'il te plaît. Les portes sont ouvertes. Qu'est-ce qu'elle attaque ? Mais il n'y a rien attaqué, là. C'est bon. Elle arrive. Ok. On va y aller doucement, mais sûrement. Hop. Allez, viens. Quel bon épisode. Si j'ai un Rex 145, une femelle 135 et le Megatherium 135, c'est vraiment très très cool. Tac. Allez, vas-y, avance. Je pense qu'elle va rentrer normalement. Hop. Voilà. Tac. Non, mais ce n'est pas possible. Oh là 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 là. Les Rex, c'est vraiment tous les mêmes. C'est vraiment des gros idiots. Bon, bah, du coup, je commence à faire mon piège dans la maison. C'est plus simple. Voilà. Ensuite, je vais mettre mes portes, enfin mes trucs, et puis là, ça devrait aller. Je pourrais même fermer mes grosses portes behemoth en plus pour faire une double sécurité si jamais elle s'échappe du piège. Là, franchement, on ne pouvait pas avoir une meilleure configuration. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais c'est très bien. Tiens, Trilobit, tu viens dans la cage. Voilà, la cage est prête. Il faut que j'arrive à faire venir la femelle. Est-ce qu'elle est là ? Oui, elle est là. Touc. Allez, viens. Qu'est-ce que tu attaques ? Allez, tu tues ça vite. Dépêche-toi. Tac. Non, mais genre, j'ai raté. Non, c'est bon, je n'ai pas raté. Allez, viens. Le piège est juste là. La porte est toute verte. Enfin, il y a vraiment tout pour que tout se passe très, très bien. Hop là. Et voilà. C'est gagné. C'est gagné. Je n'ai plus qu'à fermer les portes. Et j'endors la Rex. Et on se retrouve après pour voir ses stats. Et dans tous les cas, je pense qu'on commencera à faire des bébés Rex. Bah ! Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Non, mais oh. Ça suffit, oui. D'où tu sors ? D'où tu sors ? De toute façon, toutes les portes sont fermées. Je ne te laisse aucune chance de t'échapper. Oh ! Il y a un problème. Elle peut s'enfuir vers l'eau. Et après, elle se noie. Ça va être ça, mon problème. Ça va être ça, mon problème. Je le sais. Je le sens. Donc, on va refaire des rampes. Et on va essayer de la faire rentrer, quand même, du coup, dans le piège. Elle était dans le piège, non ? Je pense qu'elle a réussi à s'en sortir. Mais je ne vois pas trop comment. Parce que là, c'est bien plat. Il n'y a aucune raison qu'elle s'en sorte, normalement. Bon. Viens. Je suis là. Qui t'attaque, franchement ? Hein ? Non. Bon. Alors. Je vais rester là. Franchement, je vois gros comme une maison, le truc de... Elle s'enfuit dans l'eau et... Pouf. Après, elle s'endort dans l'eau et je ne peux plus la retrouver. Enfin, elle se noie. Et ça va être horrible. Je le sais. Je sais que c'est ce qui va se passer. Et pourtant, vous avez vu, je continue. Parce que j'ai de l'espoir. Et ce n'est pas bien. Je devrais... Ou alors, est-ce que je peux la coincer avec de la structure ? Qu'est-ce que j'ai comme structure ? Hop. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que j'ai ? Non. Structure. Genre, euh... Genre, genre, genre des fondats. Et genre des murs. Ok. Et puis genre des... Des murs encore. Allez. On va tenter un truc. Ça ne va pas être beau. Mais c'est chez moi. Je fais ce que je veux. Tac. Voilà. Ça va être magnifique. Magnifique. Non. Tu ne bouges pas. Tac. Tac. Hop. Ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal. A mon avis, ça peut le faire. Ah ! Ok. Eh, c'est pas mal. Il faudrait que je continue de mettre des murs sur les côtés. Je ne peux pas faire des murs de quelque chose. Non. Je ne peux rien faire. Paf. Attendez. Est-ce que je peux enlever mon piège ici, là ? Ramasser. Ramasser. Et comme ça, je vais les mettre aussi sur le côté. Parce que sur le côté, il y a une ouverture, je crois. Genre comme ça. Tac. Tac. Voilà. Il y a encore des ouvertures là-bas. Je tente. Bon, je dirais que c'est bon. C'est un piège fait maison. Et puis voilà. Donc, je vais essayer de lui mettre un maximum de flèches. J'espère qu'elle ne va pas réussir à s'échapper. Mais ça a l'air bien parti. Et voilà. La femelle d'or. Nickel. Hop. Changement d'arme. Alors, voyons voir ses stats de base. À peu près. En attendant qu'elle se réveille. Ouh. 6600 points de vie. C'est bien. Elle est très moyenne partout. Mais elle a de la bonne vie. Donc, c'est bien. On va voir une fois debout. Mais c'est très cool. Bon. Il va falloir que j'enlève tout ça de chez moi. Parce que par contre, ça, c'est très moche. Mais au moins, ça a bien marché. Elle n'est pas tombée dans l'eau. Et du coup, je vais pouvoir avoir ma Rex femelle. Et donc, j'en suis très content. Ah. Le gars en Weaver Rose. Il est en train de capturer un Rex Maltec niveau 168. Ce qui est pas mal du tout. Voilà. La Rex est debout. Elle est vraiment très intéressante. Au niveau de la vie et l'énergie. Elle a 9000 points de vie. Donc, elle est mieux que le Rex 145 que je viens de capturer. Mais ça montre bien qu'à mon avis, le Rex 145 ne va pas être choisi pour faire le premier bébé Rex. Puisqu'on va faire maintenant le premier bébé Rex. Donc, en fait, c'est simple. Tous mes Rex sont niveau 202. L'objectif, ça va être d'avoir des Rex vachement plus haut level en combinant plusieurs Rex. Donc, c'est-à-dire que là, il faut que je trouve qu'elle est entre les deux mâles qu'il y a là-haut. Lequel va être le mieux ? Je pense qu'on va choisir celui qui a le plus de dégâts de mêlée. Et on va essayer de faire une combinaison des deux. Alors, sachant que ça ne va pas prendre forcément à chaque fois les meilleurs stats de tout le monde. Mais ça va être le but. Ça va être d'essayer. Donc, voyons voir. Lui, il a combien d'attaques ? 366%, ce qui est pas mal. Ensuite, ici à côté, il en a... Ok, donc ça ne va pas être lui. Donc, ça va être lui, le mal reproducteur. Donc, autre option, permettre l'accouplement avec elle. Autre option. Par contre, ma cocotte, toi, j'ai peur que là, ton oeuf tombe un peu n'importe où, vu comment tu es. Donc, on va te faire avancer. Tac. Voilà. Comme ça. Parfait. Très bien. Et donc là, on va permettre l'accouplement aussi. Ce qui est bien, c'est que du coup, on va avoir l'oeuf et avec la... Avec Mince, la mange... Enfin, pas la mangeoire, la couveuse d'oeuf. On va voir tout de suite si ça fait un bon Rex ou pas. Ok, voilà le précieux oeuf. Donc, l'objectif... F... L'objectif, c'est de voir si le bébé qui va arriver est plus du level 202 ou pas, puisque les deux parents sont 202. Et nous avons un Rex niveau 190. Ça veut dire que là, le jeu, il a choisi les pires stats de tous les dinos. Et il s'est dit, tiens, on va le mettre là-dedans. Bon, ok. Bon, ben ça, c'est un premier échec. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres succès. D'accord ? Là, c'était raté. C'est raté. Mais voilà, d'ici quelques heures, on pourra avoir des nouveaux oeufs. Je pense que je vais essayer de stocker plusieurs oeufs. Ce serait pas mal. C'était une femelle, c'est dommage, parce qu'il va me faire plusieurs femelles. Après, pour un complément, dans 22 minutes. Mais c'est rapide. C'est cool, ça. Bon, ben, on va attendre 22 minutes. Allez, hop. Je me mets là, comme ça, tranquillement. Et dans 22 minutes, on va avoir de nouveau un oeuf pour tester. Voilà, l'oeuf est prêt. On va pouvoir tester celui-ci, en espérant que ce soit un 202 ou plus. Voyons voir. Tac. Attention. Petit suspense. 215. C'est mieux. C'est un mal, mais c'est mieux. Donc déjà, voilà. Déjà, il y a du progrès. 41 points d'attaque. Ok. Je ne sais pas exactement quels sont les stats. On verra, du coup, quand il sortira. Mais voilà. Ça, ça va être le but. Et puis, le but serait aussi d'avoir surtout des femelles. Et puis, bon, 215, c'est bien. Mais je pense qu'il y a moyen d'aller encore plus haut. Lui, dans combien de temps ? 17 minutes. Ok. Bon, ben, très bien. Bon, eh ben, on aura eu quand même le Megatherium, le Rex femelle et le Rex mâle qui sert à rien. Mais ça, c'est pas grave. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi ce 13e épisode. On se retrouve donc très bientôt pour la suite. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Salut !